Roxane Stanners porte fièrement les couleurs du Parti libéral. Bien que son désir d'entrer en politique soit récent, le côté rassembleur de Stéphane Dion ainsi que la force de son équipe l'auraient convaincue à se lancer dans la course. Je milite au sein du Parti libéral depuis un jeune âge parce que les valeurs du Parti libéral sont les miennes. La dignité de l'être humain, de donner des opportunités égales à tous, la justice sociale qui me tient beaucoup à cœur et notre rôle très important au niveau international. La candidate a comme préoccupation majeure la justice sociale et le respect des droits et libertés des citoyens. Une chose qui me touche de près, et ça, ça vient sûrement de mes années de me disant comme procureur de la Couronne, c'est la justice sociale. Et là encore, les gens me parlent beaucoup. Justice sociale, c'est beaucoup plus qu'une question de police. C'est une question de s'assurer que les droits et les libertés des gens sont protégés. L'environnement est aussi un enjeu principal de sa campagne. Ma priorité, je vous dirais, c'est l'environnement. C'est l'enjeu dont me parlent le plus les électeurs quand je fais le porte-à-porte sur le terrain. Donc, c'est de ramener et de donner des occasions aux gens de ce grand comté de pouvoir faire leur part pour l'environnement, ici dans Saint-Lenvers et partout au Québec et au Canada. Et c'est justement la plateforme du tournant vers du Parti libéral. Native du Manitoba, elle réside au Québec depuis maintenant 10 ans et voit Saint-Lenvers comme sa nouvelle communauté. C'est une communauté qui me tient à cœur, qui ressemble beaucoup à la communauté dans laquelle j'ai grandi, à Saint-Boniface, au Manitoba, où il y avait également les francophones, les anglophones qui vivaient très bien ensemble et qui développaient des projets ensemble. un sentiment de communauté qu'on sent très présente et dans Saint-Lenvers et dans Greenfield Park, dans Vieux-Longueuil et Le Moine également, toutes ces communautés qui font partie du grand comté de Saint-Lenvers. Bénévole à plusieurs reprises à la Maison internationale de la Rive-Sud, elle participe également à plusieurs événements dans la circonscription depuis maintenant 18 mois. Son désir est un Canada plus vert, plus prospère et plus juste.